bonjour les amis bienvenue sur powertrade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace nous allons commencer par donc notre plus grosse pause comme à l'accoutumée depuis quelques temps notre plus grosse pause est en totale énergie nous avions eu ce signal d'achat ici un sur cette flèche verte et vous voyez les algorithmes ainsi je fais une petite voilà total énergie si je fais un petit test ainsi je faisais une petite hypothèse normalement on devrait pas avoir de vente vu qu'on a eu une hausse aujourd'hui et effectivement donc notre système il reste acheteur on n'a pas de flèche rouge qui s'allume donc nous restons toujours acheteurs sur total énergie on reste dans ce canal haussier et on commence à percuter les bandes bollinger supérieures à cette bande supérieure fois deux fois et à force de taper sur cette bande bollinger supérieure elle devrait finir par s'écarter un progressivement et puis laisser le passage donc aux bougies tel est le principe des bandes bollinger ceci dit voilà nul n'est à l'abri d'un retournement de situation et que les cours aillent retoucher la bande bollinger inférieur ainsi de suite en tout cas nous sur ce trend on surveillera quand même les cours et puis surtout notre algorithme nous donnera certainement un signal de vente à ce moment là pour ceux qui me suivent régulièrement le portefeuille débutant un nouveau portefeuille et bien il prend 82,25% depuis le début de l'année pour ceux qui savent pas ce que c'est que le portefeuille débutant allez regarder les vidéos précédentes s'il vous plaît passons à présent au portefeuille power trade un portefeuille père de famille ce portefeuille n'a pas bougé on n'a rien vendu rien acheté sur ce portefeuille néanmoins on a eu un petit dividende james marker une société américaine qui verse son dividende tous les trimestres donc ce dividende voilà on y a retiré la fiscalité et on l'a inséré sur les espèces et donc nos espèces représentent d'ores et déjà 6,07% de l'ensemble de tout notre portefeuille et nous avons donc quand même 51 900 tout juste euros de liquidités ce portefeuille se porte à merveille puisque nous gagnons 14,39% depuis le début de l'année et depuis le 1er janvier 2023 c'est 107 1600 euros qui ont été donc engrangé puisque nous sommes dans les graphiques 1 sur metastock je vous montre un petit peu l'évolution donc du portefeuille débutant on voit que nous sommes partis de zéro 1 il ya peu et que aujourd'hui nous sommes à 637 euros virgule 89 nous sommes au plus haut historique de la valorisation de ce portefeuille restons dans les graphiques à l'évolution du patrimoine un je vous le montre pas tout le temps puisque effectivement on est plutôt dans les calculs des cours et tout ça mais voilà je vous encourage toujours à vous étudier ce que je fais depuis 1981 personnellement et donc on voit l'évolution effectivement de toutes mes performances qui n'ont pas toujours été reluisante convenaisant mais globalement on est dans un trend haussier 1 aussi et que je vous l'avais dit il ya quelques temps on avait dépassé le million d'euros et on est toujours au dessus bien qu'on avait eu une baisse sur le pétrole qui nous avait un petit peu fracassé le graphique mais voilà nous sommes revenus largement au dessus du million d'euros ce graphique il est intéressant à regarder puisqu'il tient aussi compte aussi des monnaies voyez et les monnaies voilà donc qu'elles peuvent varier et parfois elles peuvent être tout à fait dans votre sens et vous favoriser et puis parfois tout simplement les monnaies peuvent vous pénaliser par exemple à actuellement ce portefeuille est pénalisé très légèrement par le yen puisque le yen c'est pas mal déprécié depuis quelques temps retournons sur metastock afin d'analyser le cac 40 le cac 40 lui il était passé acheteur un rappelez vous hier je l'ai dit quand même que j'étais pas très 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 à l'aise puisqu'on avait touché ce trend et puis en fait on s'était redégonflé ensuite mais voilà le cac 40 a ouvert quand même en hausse assez vive ce matin pour monter très fortement mais se redégonfler ça aussi ça m'inquiète un peu d'autant que moi j'ai pris un contrat futur en milieu de journée en fin de journée même va-t-on dire puisque ce trend était cassé donc voilà nous restons acheteurs sur le cac 40 et demain à 7200 points si ces points étaient touchés et bien nous repasserions vendeurs sur le cac 40 rappelez-vous le dax n'était pas passé acheteurs hier un puisqu'il n'avait pas même réussi à toucher ce trend et par contre il est passé acheteurs aujourd'hui puisque on était bien plus aujourd'hui mais lui aussi c'est redégonflé donc prudence un les amis aussi bien sur le cac 40 que sur le dax un dax qui repasserait donc vendeurs à 15640 points si ces points étaient touchés demain le s&p 500 quant à lui il n'a toujours pas clôturé puisqu'il est 18h36 à l'heure actuelle et il est passé par contre acheteurs aujourd'hui parce qu'on a tapé des points quand même assez haut mais il s'est redégonflé depuis donc pareil une inquiétude sur sur ce signal mais nous resterons donc acheteurs puisque nous avons tourné notre position sur le s&p 500 suite à ce signal nous repasserions donc vendeurs 6 4387 points étaient touchés demain les amis faute de temps hier n'avait pas regardé le l'eurodoll l'eurodoll là aujourd'hui on va donc se pencher légèrement sur lui eh bien il est toujours vendeur on voit qu'il y a les parabolixar qui sont là à coiffer nos cours donc tant qu'il n'y aura pas une boule verte qui s'allumera en dessous de nos cours nous resterons vendeurs sur l'euro dollar le brent non plus hier nous n'avions pas eu le temps d'aller voir le graphique mais nul besoin puisque nous étions toujours vendeurs à envoie que le trend baissier toujours là et que globalement la moyenne 2 n'a toujours pas croisé à l'achat la moyenne bleue qui est la moyenne 12 donc nous restons vendeurs sur le brent j'en entends déjà qui parmi vous tripping du pied qui attendent le compteur à pépettes et bien voilà le compteur à pépettes sous les yeux mais on va avancer qu'après vous avoir entendu faire un petit pouce bleu où vous êtes abonné si vous ne l'êtes toujours pas et bien sûr tout cela n'empêche pas le partage alors passons au compteur à pépettes le compteur à pépettes nous montre que nous gagnons un point un petit point sur le k40 sur le trade initialisé hier un meilleur on était passé en négatif donc on revient dans le vert grâce à cette petite hausse aujourd'hui c'est donc 10 euros que nous gagnons à 10 euros le point et globalement depuis le 1er juin 2022 nous gagnons 2511 points sur le cac 40 vous multipliez par 10 10 euros le point et donc pour ce faire nous avons traité 42 fois gagnant pour 40 fois perdant sur le dax nous avons coupé aujourd'hui notre trade précédent qui était donc gagnant de 119 points donc rappelez vous c'est 25 euros le point et donc quand même 119 points multiplié par 25 euros ça nous fait quand même un trade gagnant de 2975 euros pas mal me diront certains mais c'est surtout 3418 points qui ont été engrangés depuis que nous traitons le dax pour ce faire donc si vous comptez bien multiplié par 25 points ça fait quand même un peu plus de 85000 euros qui ont été engrangés sur cet indice et pour ce faire nous avons traité 27 fois gagnant pour 25 fois perdant le s&p 500 quant à lui et bien nous avons tourné aujourd'hui avec un trade précédent qui nous a fait gagner 43 points toujours à 10 euros le point le s&p 500 et là nous reperdons actuellement 11 points sur le trade en cours c'est néanmoins 648 points qui ont été gagnés depuis le début que nous traitons cet indice avec 22 trades gagnants pour 23 trades perdants et bien ça nous fait 6480 euros de gagner aussi depuis cette date le brent quant à lui toujours vendeur dans nos livres donc nous gagnons 1,48 pips sur donc ce trade en cours et c'est 30,03 pips qui sont donc engrangés depuis le début que nous traitons le brent pour ce faire sur le brent c'est 16 fois que nous avons gagné et 8 fois où nous avons perdu donc voyez qu'on gagne un peu plus souvent que sur le cac 40 et le dax mais nous traitons le brent avec une moyenne mobile 2 jours 12 jours paramétré au cours de clôture les amis rappelez vous depuis le 10 août 1 nous avons implémenté l'euro dollar dans nos calculs dans le compteur à pépettes donc ça fait avec l'euro dollar 5 indices qui sont donc ainsi étudiés tous les jours traités et avec une exactitude va-t-on dire la plus fine possible nous vous montrons aussi qu'est ce qui est gagné qui est qu'est ce qui est perdu donc sur l'euro dollar c'est tellement fin que on n'y voit rien donc nous allons passer en tout cas c'est une opération blanche pour l'instant sur l'euro dollar donc récapitulons c'est au total le total de ces cinq indices le total nous fait gagner 6604 points et sur chaque point respectifs puisque chaque indice un nombre de points gagnés différents mais aussi une valeur du point différent donc quand on fait le total de tout ce qui a été gagné sur ces cinq indices depuis le 1er juin 2022 c'est à dire on va dire depuis 14 mois c'est 119 830 euros qui ont été engrangé observons un petit peu le fruit de notre travail sur les marchés dérivés nous étions parti de zéro aussi sur ce marché et puis voilà globalement depuis 14 mois on voit l'évolution un peu erratique certes mais toujours dans une progression constante et actuellement c'est 6604 points qui sont donc là affiché et on voit que depuis quelques temps on avait tapé des plus hauts on a encore tendance à relatéraliser un petit peu donc souhaitons que les marchés soit directionnelle à un moment ou un autre de façon à ce que nous puissions engranger du poillon vous savez les amis on est là pour ça finalement voilà les amis je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée sur ces bonnes paroles portez vous bien et à demain à demain